Je démarre avec toi la rénovation d'une caravane vintage de 1969, oui, pour en faire une chambre d'amis. C'est une petite caravane pliante, toute mini, toute petite, c'est la marque Cassita, le modèle Joliette, tu vas voir c'est un modèle bien particulier, en tout cas c'est un modèle qui a fait le bonheur de milliers de français à l'époque où la caravane s'est imposée comme une petite révolution dans le monde des loisirs. Autant te dire que sur cette caravane, pour les temps qui viennent, va souffler un vent de fraîcheur à l'extérieur comme à l'intérieur, je vais la faire toute jolie et bien sûr je vais garder cet esprit vintage que moi personnellement j'adore ! Tu vas voir, je pense que sans aucun problème, toi aussi tu pourras le faire, le plus difficile étant en amont de trouver la caravane. C'est parti ! Coucou les filles et les garçons qui nous rejoignent, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle bricole, l'espace où on apprend et on progresse en bricolage pour devenir autonome à la maison. Si tu débarques... J'ai oublié le marche-le-pied ! Bah oui donc forcément c'est... Bon alors dis donc, oui si tu débarques ici pour la première fois, si ça va, non mais tu verras, tu vas t'habituer. Alors par contre, il faut que tu t'abonnes. Bah si parce que moi je reviens chaque semaine avec un nouvel épisode. Ouais 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 ouais. Et alors on apprend des trucs, on regarde, puis tu vois on rigole un peu quoi. Allez tu viens ? Vla la bête ! Casita, modèle Joliette 1969. T'as vu ça ? Ouais, c'est qu'elle a bourlingué hein, elle a bourlingué. Et alors, et tu vois, 2, 2, 2, 1,90, 2 mètres par 2,20. Mais on se dit mais comment c'est possible qu'on puisse habiter dedans ça ? Eh ben si, parce que tu vas voir le truc. Parce que bien sûr hein, 1969, à l'époque il n'y a pas les trucs électriques, électroniques ou tout, tout. Non, là c'est tout avec les mimines. Alors je te montre. Première étape. On est donc à l'arrière, ça tu l'avais deviné. Hop, on pousse. Là, on attrape. Là, on tire un petit peu. Première étape. Voilà l'intérieur. C'est drôle hein ? Deuxième étape, de l'autre côté. Donc là, je vais monter sur la flèche. Là. Je dirais une maison en carton. Voilà. Et maintenant, les deux parois latérales. Alors ça, c'est un aménagement qui, évidemment, comme tu t'en doutes, n'est pas d'origine de 1969. C'est l'aménagement qu'a fait la dame qui s'est servie de cette caravane pour travailler. Voilà. Qui était commerçante ambulante. Alors on ouvre la porte. Ici. La petite porte. Ici. Et maintenant, je vais donc monter le côté. Là. Là. Et alors, ce qui a mourir de rire à l'intérieur, c'est que ça tient juste avec des petits loquets. Tu sais ? Clique. Comme ça. De chaque côté. Bord de rire. Bon, ben, j'y suis presque. Quatrième côté. Même principe. Hop. On pousse. Alors. Là. Alors, tu vois, je te disais des petits loquets. Quand je dis des petits loquets, c'est des petits loquets. Clac. Je n'y crois pas. Et là, pareil, sur les côtés. Les deux côtés, quand même. Parce qu'il ne s'agit pas qu'en pleine nuit, pling, plam. Houhou. Hein ? Mauvaise limonade. Voilà. Eh ben, tu vois, en trois coups de cuillère à peau, c'est monté. Je suis épatée. Épatée, épatée. Voilà. Elle est complètement dépliée. Voilà ce que ça donne. C'est tout mimi. C'est toute petite caravane. Alors, je vais te montrer l'intérieur. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai fait, quand j'étais gamine avec mes parents, des années, des années, des étés de camping. Donc, je garde un très, très bon souvenir. Donc, je suis un petit peu comme ça. Ça me rappelle plein de choses. Et voilà. Donc, je vais te montrer ce qui va devenir bientôt une petite chambre d'amis, toute mimi, toute sympa. Allez, on y va. Tu viens voir. Alors, à l'intérieur, c'était donc l'outil de travail de cette dame qui a fait, pendant de nombreuses années, des crêpes, des gaufres, des bonbons, des machins, des trucs. Donc, elle a évidemment été réaménagée pour satisfaire les exigences de son outil de travail. Donc, le travail est un peu mâché. Il n'y a plus les anciennes banquettes d'époque. Bon, là, il y a quand même un coffre. C'était peut-être quand même celui-ci. J'en sais rien. Bon, voilà. Donc, mon premier travail ici, c'est de dévisser, démonter, nettoyer. Tu vois les autocollants. Là, je pense que c'est quelques heures de gratouilles sur des trucs collés depuis des années. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et puis, alors, regarde ce côté-ci. C'est caractéristique du modèle et de l'année. Il y avait donc une ouverture comme ça, tu vois, sur la photo. Ça permettait d'aménager un couchage qui donc s'installait au-dessus de la flèche et qui libérait l'espace là pour les déjeuners. Bon, tu vois, elle est en bon état. Le plafond est nickel. Il y a une espèce d'isolant derrière là. Mais bon, il n'y a pas d'accro, il n'y a rien. Elle est quand même, pour l'époque, enfin pour son âge, elle est plutôt en bon état. Voilà. Alors, tu vois, pour qu'il y ait un couchage de place, en fait, c'est vachement bien pensé. C'est-à-dire qu'il y a des rails coulissants. Et donc, ici, il y avait une espèce de toile. C'est ce qu'on voit sur la photo, la vintage. Et donc, il y avait, tu vois, tout ce truc qui se sort là complètement à l'extérieur. Et puis, il y a un deuxième, puisque là, là, on est sur 190, un deuxième couchage qui vient. Et ça faisait comme une toile de tente. Non, mais c'était rudement bien pensé cette histoire. Bon, mais moi, il va falloir que je l'enlève parce que, parce que, tu vois, quand c'est replié, là, c'est quand même très emmerdant en plein dans l'entrée. Donc, ce qu'il y a, c'est que ça, c'est un morceau de la caravane. Et il va falloir que je démonte ça. Ça, pour l'air coton. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Ça te plaît, Lulu ? Ah oui, tu vois, ça va être chouette. Ça, c'est un morceau. Ça, c'est un morceau. Ça, c'est un morceau. Sous-titrage MFP. Musique du générique ... Voilà j'en ai terminé, j'en ai bavé avec ces autocollants comme tu peux l'imaginer, j'ai démonté tout ce qui pouvait l'être, il n'y a plus une seule vis, il n'y a plus rien. Il ne me reste plus maintenant qu'à nettoyer, dégraisser parce que l'ensemble est quand même crado. Voilà pour ce premier épisode, la prochaine fois je te montrerai le nettoyage vite fait, mais surtout c'est la partie créative qui s'annonce, moi c'est la partie qui va vraiment me porter, c'est-à-dire réfléchir à l'aménagement, comment et surtout quel matériau, qu'est-ce que je vais mettre sur les parois, qu'est-ce que je vais mettre au sol, quel esprit je veux donner, les couleurs, les choix. Voilà, tout ça c'est pour l'épisode suivant, je te dis donc à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501